Un rendez-vous vous a été donné au séminaire Saint-Jean et là, après le Père Philippe, nous avons un autre prêtre qui oeuvre au séminaire. Bonjour Père, bonjour Boutre. Alors Père, dimanche, quatrième dimanche du temps de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur. C'est le dimanche ou encore la journée mondiale de prière pour l'évocation. Aujourd'hui, avec vous, nous venons vers vous pour que vous puissiez nous témoigner de l'être prêtre que vous êtes. Alors, on voudrait vous connaître et connaître comment est-ce que vous avez fait pour devenir prêtre. Merci mon Père. Alors, mes premiers pas, vous êtes, je suis l'abbé Serge Alain Bumba, prêtre depuis le 15 août 2014. Alors, mes premiers pas de ma vie de foire, je les ai faits à la paroisse Grignot-de-Montfort, la paroisse Grignot-de-Montfort est ma paroisse d'origine, aux côtés des Pères Piaristes. Donc, j'ai cheminé dans cette paroisse, très engagé dans les mouvements et groupes organisés de la paroisse, entre autres, d'abord la jeunesse du monde, jeunesse du monde, ensuite, les enfants de chœur, le groupe de lecteurs, et enfin, catechistes. Voilà. Vraiment fourni un engagement. Donc voilà, je fais tous ces groupes et mouvements au sein de la paroisse Grignot-de-Montfort. Et lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat série A1 en 2005, j'ai formulé le vœu d'entrer au Grand Séminaire National Saint-Docustin, bien naturellement conseillé par l'A.B. Serge Patrick. Il est bien vrai que je vivais au sein, on va dire ça comme ça, au sein de la communauté des Pères Piaristes. Je les ai vus vivre comme religieux, comme missionnaire. Et en même temps, donc parallèlement à cette vie religieuse, j'avais aussi une vue sur la vie diocésaine, du prêtre diocésain. Et l'Abbé Serge Patrick était un tout petit peu mon modèle, voilà, dans ce sens-là. Du coup, je suis allé le voir quelques mois avant d'obtenir mon bac ou avant de passer mon bac. Et donc, c'est lui, normalement, qui m'a conseillé sur cette voie du prêtre de la vie diocésaine. Voilà. Et donc, j'ai effectué mon entrée au Grand Séminaire en 2005, voilà, en année des groupes d'éthique. Voilà, j'ai fait toutes mes classes au Grand Séminaire, donc National Saint-Augustin, jusqu'en deuxième année de théologie. Monseigneur, Monseigneur Basile Vé, l'archevêque métropolitain, à ce moment-là, m'a donc proposé d'aller achever ma formation théologique à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé. Voilà. Tout de suite, j'ai enchaîné avec une spécialisation en droit. Et donc, vous l'avez compris, j'ai fini l'université après la formation initiale avec une spécialisation en droit. Ce qui fait que, avec cette formation, j'ai été affecté au Grand Séminaire, comme non seulement enseignant le droit canonique, mais aussi, j'assure la fonction d'économie pour l'ambiance. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'a été mon cursus au niveau de ma vie de foi, ma vie de vocation. Ça sert de temps. Quelles ont été les charges qui étaient les vôtres ? Vous êtes prêtre, vous avez travaillé où, dans quelle paroisse ? Oui, voilà. Donc, lorsque je suis rentré de Yaoundé, en 2016, j'ai eu comme première affectation la paroisse Saint-Michel d'Ongelay. J'ai été vicaire, donc vicaire la première année, qui était de la déferdante, qui était le curé à ce moment-là. Et l'année qui a suivi, j'ai été... j'ai été nommé, affecté comme... comme le nouveau curé de la paroisse Saint-Michel d'Ongelay. J'ai fait trois ans, et donc, pour les raisons de santé, j'ai dû être ramené ici, à Libreville, il y a deux ans. Donc, ma deuxième affectation, au Grand Séminaire, comme je le disais tout à l'heure, au titre d'enseignant de... enseignant de droit communique et économe. Vous êtes prêtre. La célébration de la journée mondiale de prière pour l'évocation a pour objet, comme le dit le Christ Jésus, que nous puissions prier le maître de la moisson, afin qu'il puisse envoyer des ouvriers à sa moisson. Êtes-vous heureux d'être prêtre ? Absolument, absolument. Très heureux d'être prêtre. Moi aussi, c'est une occasion pour le monde de revisiter, de revisiter notre vocation, de la rebooster, voilà, dans la joie, dans la joie. Et donc, voilà. Nous vous disons merci, Père, de nous avoir accordé ce temps pour lequel vous avez donné le témoignage de votre vie de prêtre. Et nous vous souhaitons déjà une bonne célébration du dimanche de la passée. Merci, mon Père. Merci.